Salut à tous. Bienvenue sur AZ237. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La vie est un long chemin plein de surprises et personne n'est jamais à l'abri. Il y a des moments de gloire et des moments sombres. L'histoire de ce jour est celle de Suzy Perez, mannequin et ancienne danseuse de Jennifer Lopez, qui vit désormais dans la rue. Que s'est-il réellement passé ? Comment peut-on passer du succès dont elle a connu, à une vie de misère en l'espace de quelques années ? Mannequin au succès convoité des années 90, Suzy Perez est à l'apogée de sa carrière. Couverture de magazines prestigieux, rentrée d'argent, contrat avec Jennifer Lopez ou encore Pédidi, Suzy est la mannequin que tout le monde veut. Sa descente aux enfers commence lorsqu'une agence de mannequins italiennes lui propose un contrat en or que personne n'aurait pu refuser. Malheureusement, cette agence n'existe pas et n'est qu'une couverture pour un groupe de méfieux italiens. Ce contrat pendant deux ans, la mannequin ne verra plus jamais le jour. Enfermée dans une cave, elle sera droguée pour être docile et plus facilement violable. Torturée, brûlée, elle est le joie de ses hommes qui lui avaient fait de fausses promesses juteuses avant la signature du contrat. A la fin des deux ans du contrat, la mannequin disparaît de la circulation. Ce n'est que cinq ans plus tard, plus précisément en 2005, que Suzy Perez est aperçue pour la première fois dans une rue de New York, complètement droguée et tout à fait incohérente dans le comportement et les paroles. Elle est loin d'être celle que tout le monde a connu par le passé. Elle est totalement méconnaissable. Complètement détruite, elle souffre de bipolarité, de dépression, schizophrénie et de problèmes psychologiques suite à l'enfer qu'elle a vécu. Dans une interview accordée à El Gordo et La Flaca, Suzy a révélé les moments les plus sombres d'une vie rageuse qui l'ont conduite à manger à la poubelle et à faire face à des problèmes de toxicomanie. Suzy dit qu'elle veut arrêter de consommer de la drogue, mais malheureusement, son corps s'est adapté et ne peut donc pas arrêter facilement. Pour cette raison, elle est réapparue sur scène avec l'aide de son fils Savion Perez, un jeune homme âgé de 19 ans qui cherche à l'aider à se rétablir et à se réinsérer dans la société. Savion a lancé une campagne sur internet afin de réunir les fonds nécessaires pour aider sa mère. Sur Instagram, une publication révèle l'enfer que Suzy a traversé. Ma mère souffre de dépression, de bipolarité, de schizophrénie et de démence. En outre, elle a une hernie discale et souffre d'un traumatisme de l'enfance qu'elle n'a pas encore été en mesure de surmonter. Mon objectif est de la rendre à nouveau lucide afin qu'elle puisse à nouveau faire partie de ma vie et j'espère qu'elle m'acceptera. Telles sont les déclarations du fils de Suzy sur Instagram. Jusqu'à présent, Savion a collecté plus de 4 000 $ sur les 10 000 $ qu'il cherche à réunir pour faire rentrer sa mère dans un centre de réadaptation. Nous espérons tout un dénouement positif pour l'ex-mannequin. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Donnez-nous votre point de commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. A très bientôt sur AZ237.